Bonjour, je m'appelle Hussein Konedi, je suis responsable de sécurité des systèmes d'information, ministère de l'éducation nationale, en même temps je suis le président du centre africain cyber-sécurité. Nous sommes honorés par ces deux jours-là d'événements, là où vraiment le titre c'est le conclave cyber-sécurité, donc à l'échelle de l'Afrique, Maroc et le reste des pays arabes. Donc c'est très important comme événement parce que c'est la première fois qu'on voit les états souverains se réunis pour se fusionner dans une seule politique de cyber-sécurité et surtout au niveau des lois, au niveau de la conformité, au niveau des différentes cyber-attaques. Donc c'est très important comme événement et nous insistons que les pays arabes et surtout avec l'Afrique qu'ils se réunissent pour adopter une seule politique, c'est-à-dire de sécurité des systèmes d'information qui peut englober la majorité des chantiers d'attaque et harmoniser les lois et rechanger un peu les lois au niveau même au niveau du Maroc, au niveau des autres pays, au moins lorsqu'il y a une attaque qui est commune pour tout, elles vont se réunir pour partager les retours d'expérience. Donc nous remercions la DG6E sur cet événement parce que vraiment c'est très important. Une direction du système d'information de sécurité qui fait partie de la défense internationale, qui est en train de réunir toutes les compétences privées, publiques, semi-publiques, à l'échelle nationale, à l'échelle de l'Afrique, à l'échelle des pays arabes, ça, ça n'a aucun... il a un seul résultat, c'est-à-dire c'est un point très positif pour les pays arabes, pour nous aussi, d'améliorer la cybersécurité à l'échelle de l'Afrique et des pays arabes. Et merci pour nos collègues, avec nos amis qui sont venus de Qatar, d'Obaï, de différents pays, d'Ammen, et vraiment nous sommes très satisfaits parce qu'ils ont tout un retour d'expérience qu'ils ont partagé sur les... c'est-à-dire sur les tables rondes qu'on a vues aujourd'hui, qu'on a vues hier, même les présentations c'était à haut niveau et ça montre vraiment une mise à jour sur la cybersécurité et ça, ça va nous donner un point de plus pour améliorer notre jeunesse marocain, africain et puis arabe. Et merci. Sous-titrage ST' 501